... Pour Philippe Zaviaja, je suis doctorant deuxième année au CRC. Je travaille sur le burn-out des professionnels de santé confrontés à la maladie d'Alzheimer. ... Pourquoi au mine et pourquoi au CRC ? Je dirais que ça s'inscrit dans la continuité des actions de vulgarisation au sens noble du terme qui ont lieu au CRC depuis plusieurs années, notamment lorsqu'elles se matérialisent par la publication de la revue RISC, Sécurité, Environnement. Il s'agit de faire parler des professionnels ou des universitaires de champs disciplinaires différents, si possible de les faire interlocuter avec des professionnels, donc des gens qui sont déjà dans l'industrie ou les services, de façon à ce que l'articulation entre les deux types de savoir et les pratiques se fasse de façon fluide. Nous, on a modestement ici aujourd'hui tenté de répondre à deux questions. Premièrement, le burn-out se limite-t-il aux professions d'aide, santé, travail social, enseignement, qui sont les trois types de métiers dans lesquels le burn-out a été traditionnellement décrit ? En revanche, on a aussi constaté dans des études scientifiques plus récentes que le burn-out se concrétisait dans des métiers, si je puis dire, qui n'en sont pas la demande d'emploi, donc chez les chômeurs, ou bien les femmes au foyer. Donc ça interroge, puisqu'on considérait jusqu'à présent que le burn-out était d'origine professionnelle. La perspective sera surtout auditoriale, même si des collaborations académiques et scientifiques ont l'air de se mettre en place de façon un peu plus informelle. Les interventions qui ont lieu aujourd'hui donneront matière à la rédaction de chapitres d'un ouvrage qui sera publié aux éditions Armand-Colin en septembre 2013. Un deuxième ouvrage à paraître toujours en septembre 2013, toujours chez Armand-Colin, rédigé par Franck Guarnieri, le directeur du CRC, et moi-même, qui sera un petit ouvrage de 128 pages sur l'épuisement professionnel sous toutes ses formes, burn-out et autres, qui fera un peu le point sur la question. Et puis, un tout petit peu plus loin, en janvier 2014, devrait paraître aux éditions du Seuil un dictionnaire des risques psychosociaux, qui est un dictionnaire sous forme encyclopédique, avec, au jour d'aujourd'hui, 250 intervenants et 800 pages de textes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada